Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Verseaux pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, donc je vais vous effectuer le tirage pour les personnes qui sont en signe solaire, lunaire et ascendant Verseaux pour ce mois de juin. Et je vous remercie à tous d'être là sur la chaîne pour vos messages, vos pouces, c'est gentil de penser à mettre un petit pouce quand vous passez par là. Voilà, donc je me suis déjà concentrée sur vous mes amis Verseaux, on va aller voir avec le tarot de Marseille en première intention avec les arcanes majeures pour avoir une vision globale de votre mois et on approfondira avec les arcanes mineures. Et à la fin du tirage, je sortirai des cartes pour les décans avec le nouveau jeu que j'utilise depuis à peu près un mois. Alors, merci à tous pour votre fidélité, pour votre confiance et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou du moins un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Alors, mes amis Verseaux, pour ce mois de juin 2023, quelles sont les énergies, les messages pour vous et du prédictif s'il vous plaît pour nos amis Verseaux ? On va déjà aller faire une coupe pour voir ce qui ressort pour vous. Alors ici, nous avons l'arcane sans nom et l'étoile. Donc, on me parle d'une situation qui avait été dure à accepter ou d'un changement qui avait été compliqué à faire, comme s'il y avait quelque chose qui ne voulait pas se faire. Et là, on va reprendre espoir par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir soit quelque chose de nouveau, soit une étincelle, vous voyez, qui se ravive par rapport à une situation, pas forcément qui était bloquée, mais que vous n'acceptiez pas ou que quelqu'un peut-être n'acceptait pas. En tout cas, quelque chose... Alors là, j'ai une carte qui s'éjecte, mais elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Alors, on va voir. Je vais aller sortir les cartes. On va voir ce que ça nous dit. Je vais mettre quatre arcanes majeures pour nos amis Verseaux pour le mois de juin. N'hésitez pas à regarder vos autres signes sur la chaîne. Donc, nous avons la maison de Dieu inversée, le soleil et le monde. Donc, on voit une situation où, comme s'il y avait une déconstruction difficile à accepter, quelque chose qui s'est fait un petit peu malgré vous, qui, comment dire, qui n'arrivaient pas à se mettre en place, qui n'arrivaient pas à se construire ou à se reconstruire. Et là, on vous dit qu'il y a la lumière qui va être faite par rapport à ça. Vous allez pouvoir terminer quelque chose par rapport à ça ou réenclencher quelque chose par rapport à ça. Alors, ici, nous avons l'ermite inversée, le fou, l'amoureux et tempérance inversée. Donc là, on me parle tout simplement de décisions, de choix, de discussions aussi qui auront lieu, qui sont en train d'avoir lieu. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y a déjà des gens, en fait, qui disent, qui discutent, qui sont en train peut-être même de se mettre d'accord par rapport à certaines choses. Et on vous dit, en fait, qu'il faut patienter. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être la fougue ou l'envie, en fait, de redémarrer. Justement, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose ou alors il y a tout simplement des énergies en vous qui font que vous avez envie de repartir de plus belle, de tracer votre route, de tracer votre destin ou de faire en sorte que la situation avance. On vous dit de garder patience. Tout simplement, il y a des discussions qui sont en œuvre là par rapport à quelque chose. Ça peut représenter quelque chose d'immobilier aussi, quelque chose qui ne s'était pas fait, comme une construction, en fait, qui ne se faisait pas ou qui ne s'était pas fait. On vous dit que c'est en pourparler, c'est en discussion. Tout simplement, vous ne pouvez rien faire pour l'instant, en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Vous ne pouvez pas avancer. Vous devez tout simplement prendre patience, attendre encore un petit peu, d'autant plus que je pense que vous avez déjà attendu par rapport à ça. Les discussions sont en œuvre là. Il y a des discussions ou des rediscussions par rapport à un sujet, peut-être quelque chose qui concerne l'immobilier, quelque chose que vous n'acceptiez pas, qui avait du mal à se faire, une transformation, une transition qui était compliquée ou difficile. Les discussions sont là, sont en train d'avoir lieu. Alors, je vais mettre tout simplement la résultante. Donc, on va la calculer. Donc ici, nous avons le 10, 20, 24, 25, 29. Donc, 9, 10. Au 11, nous avons la force qui tombe en résultante au milieu du tirage. Alors, la force, on va voir, elle est ici. Donc, vous voyez, on le voit, quelque chose qui n'est pas accepté, comme si vous aviez aussi perdu motivation ou courage, peut-être de vous battre ou tout simplement vous n'y croyez plus. En fait, là, dès la coupe, avec cette étincelle que je voyais, en fait, dans la carte de l'étoile, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se réillumine, qui se remet en... Comme si, en fait, il y avait des brindilles, vous voyez, qui avaient du mal à... Des braises, en fait, qui avaient du mal... Que le feu avait du mal à reprendre et que là, en fait, des discussions sont en train d'avoir lieu pour, justement, pouvoir faire cette étincelle, en fait, qui manquait dans une situation. Peut-être quelque chose immobilier, un projet immobilier ou quelque chose comme ça. Ça me parle de ça, donc je suis obligée de vous en parler. Alors, on va aller mettre des arcanes mineures sur ce jeu pour aller avoir plus de précision. Alors, bien sûr, ça ne parle pas forcément d'immobilier pour tout le monde. Mais en tout cas, s'il y avait quelque chose au niveau immobilier que vous étiez en train d'attendre, mes amis verso, ascendant verso ou signe lunaire en verso, on vous dit qu'il y a des pourparlers, là, en route, que de toute façon, là, vous ne pouvez rien faire à part patienter, attendre, prendre votre mal en patience. Ce n'est pas la peine, si vous voulez, de faire plus. Vous ne pouvez pas, de toute façon. Vous êtes obligés d'en passer par là. Vous êtes un petit peu impuissants par rapport à cette situation. Mais on vous indique que des discussions ne sont pas sur le point d'avoir lieu. Elles sont en train, actuellement, là, au moment où vous allez regarder le tirage, elles sont en train d'avoir lieu. Les négociations sont en train d'avoir lieu. Donc, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mais en tout cas, ça doit concerner certaines personnes au niveau immobilier. Et pour d'autres, l'immobilier, ça peut être la maison, ça peut être un projet qui touche à l'immobilier. Mais pour d'autres, ce n'est pas forcément l'immobilier. Ça peut tout simplement parler d'une reconstruction dans une relation aussi avec quelqu'un, avec une ou plusieurs personnes. Puisque ça me parle d'échange et de reconstruction. On voit que de toute façon, vous allez pouvoir... Parce que le tarot, en fait, vous voyez, vous avez la carte en pour, en contre. C'est un tirage en croix que je pose comme ça. Mais on peut le lire aussi dans ce sens-là. On le lit dans les deux sens. Donc, on voit que là, vous repartez avec le fou. Pas forcément en début de mois, de juin. Mais on voit que là, vous allez pouvoir vous sentir plus libérés. Alors, je vais recouvrir le jeu. Je coupe en premier et je recouvre ses arcanes. Donc, sur l'ermite, sur le fou, sur l'amoureux, sur tempérance et sur la force. Ici, nous avons le 2DP, donc inversé. Donc, on voit des compromis, en fait, qui sont sur le point d'aboutir, qui sont sur le point d'être mis en œuvre. Il y a certainement des gens qui ont quelque chose à perdre ou qui n'ont pas envie d'avancer, très clairement. Mais on vous parle de reconstruction. S'il y a quelque chose qui doit être reconstruit, rebâti, on vous dit que c'est ce qui va se passer. C'est difficile à mettre en œuvre. Les discussions doivent être un petit peu tendues. Il doit y avoir pas mal de compromis pour certaines personnes. Mais on voit que ça se stabilise. Ça se reconstruit, ça se stabilise. Donc, ici, nous avons le roi de denier, le 5 de coupe, le valet de coupe, le 9 de coupe et le roi de coupe. Alors, pour certaines personnes, ça peut bien évidemment concerner le sentimental, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de cartes de coupe et que nous avons l'amoureux. Donc, effectivement, s'il y avait quelque chose au niveau sentimental, si ça ne concerne pas l'immobilier, si c'est au niveau sentimental une relation avec quelqu'un, peut-être, qui avait mal démarré, où il y avait quelque chose qui n'était pas accepté, vous voyez, on voit des discussions qui vont vous faire plaisir, voire peut-être même quelqu'un comme un prince charmant, si vous voulez, ou quelqu'un qui va venir vous apporter soit des nouvelles qui vont vous faire plaisir, soit tout simplement venir vous déclarer sa flamme aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir même deux personnes, une plus jeune et une plus vieille, mais en tout cas, parce que là, ça peut me parler de trois personnes, en fait, là, dans ce tirage. Donc, vous, plus deux personnes, une plus jeune et une plus vieille. Peut-être que vous avez le choix aussi entre deux personnes au niveau amoureux pour certains d'entre vous et qu'il s'agira de prendre, comment dire, pas forcément le temps de la réflexion, mais de pas forcément refaire des erreurs que vous auriez faites dans le passé parce qu'on vous dit de ne pas vous presser, de prendre le temps, de bien réfléchir à ce qui est important pour vous. Concernant l'aspect immobilier dont je vous parlais pour certains d'entre vous, il doit y avoir certainement des discussions. Il doit y avoir deux parties, là, qui sont en train de discuter. On vous dit que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Vous ne pouvez rien faire. Il faut tout simplement patienter et attendre si ça vous parle au niveau immobilier. Donc là, voilà. Moi, je pense que là, sur ce mois, c'est quand même de bonnes nouvelles, des choses, des choix qui vont impliquer plusieurs personnes. Mais ça ne sera pas forcément tout à fait ce que vous espérez. Mais en tout cas, c'est plutôt positif quand même. Alors, je vais rajouter une carte ici. C'est plutôt positif parce que je vous vois quand même sortir de déception. vous voyez. Et on voit que ici, avec l'ermite et le roi de Denis inversé, ce que ça m'indique, c'est que vous avez peut-être été freiné ou empêché de mettre en place certaines choses. et ça a dû vous décevoir. Mais là, les discussions reprennent et vous allez pouvoir vous libérer. Mais il faut patienter avant. Voilà ce qu'on veut me dire. Alors, je vais rajouter une carte ici. Peut-être même deux. Une carte majeure. Donc ici, on a le soleil à nouveau. Pourtant, je viens de remélanger les cartes. Le monde est là, papesse. Donc, on vous parle de patience, d'attendre. Le soleil est là. Vous allez pouvoir en terminer très bientôt par rapport à cette situation. Et ici, nous avons l'impératrice. Donc, les solutions arrivent. Voilà, je voulais prendre les arcanes majeurs pour recouvrir ici cette partie. Les solutions arrivent pour vous. Ça ne va pas vous plaire parce qu'il faut attendre encore, encore un petit peu. Mais ça vaut le coup. Voilà ce qu'on me dit. Ça vaut le coup d'attendre. Les solutions sont là. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Les gens vont certainement se mettre d'accord même si des compromis sont nécessaires. Et c'est pour ça, certainement, qu'il y a des discussions, qu'il y a des choix. Voilà, pour moi, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Là, vu le jeu, vous n'allez passer pas forcément un bon mois de juin parce que ça viendra plutôt, je pense, vers la fin du mois. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment garder l'espoir. Là, vous avez d'extrêmes belles cartes, d'extrêmement belles cartes. Le soleil, le monde, la papesse qui vous parle d'attendre et l'étoile. Vous allez vraiment pouvoir vous reprendre une vision nette et vous projeter à nouveau. Soit avec quelqu'un, soit dans un projet immobilier, comme je vous le disais, ou quelque chose qui concerne l'immobilier. Peut-être que vous attendiez la construction, ou la reconstruction de quelque chose, ou la signature de quelque chose. Je n'ai pas la justice, ça ne me parle pas forcément de signature, mais en tout cas, de personnes qui se mettent d'accord et qui cherchent des compromis. Voilà. Et ça va aboutir. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, je voulais vous faire part de ça. Et je vais maintenant voir pour chaque décan. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé l'impératrice qui était là. Je vais la laisser. Elle était bien là. Pourquoi j'ai enlevé l'impératrice ? Ah, la justice, la justice. Tac, 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 tac. J'ai dû la mettre ici. Elle était là, donc je la remets. Je ne vois pas pourquoi je l'enlève. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan. pour les Verseaux. Donc, si vous regardez pour votre signe solaire, vous prenez votre décan, le premier, deuxième ou troisième décan. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant Verseau, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir maintenant pour avoir un message en plus. Alors, mes amis Verseaux. Je vais couper le jeu et je vais mettre une carte pour les premiers décans, les seconds décans et les troisièmes décans ou sinon, vous en choisissez une. Donc, ici, nous avons les amoureux qui ressortent également en dos de deck, le quatre de bâton. Donc, on voit que ça va reprendre et le roi de coupe qui est déjà sorti ici. Donc, ça va reprendre soit avec un homme, soit tout simplement un projet de cœur ou qui vous tient à cœur. Là, le quatre de bâton, c'est aussi la construction, la reconstruction ou la construction. Donc, il y a des discussions, il y a des choix qui sont pris mais pour de bonnes raisons, pour vraiment une bonne stabilisation. Alors, ici, nous avons le sept de coupe pour les Verseaux premiers décans. Le sept de coupe qui me parle peut-être d'illusion, de choix, en fait, un peu illusoire dans lesquels vous étiez. Vous aviez peut-être l'impression de ne pas forcément savoir justement à quel sein vous vouez. Et là, on vous dit, en fait, que vous allez bientôt être éclairé par rapport à ça. N'attendez pas de nouvelles forcément début juin ou dans le courant du mois de juin, plutôt vers la fin du mois. Moi, je vois les solutions arriver plutôt vers la fin du mois. C'est vraiment ce que ça m'indiquait. en tout cas, vous êtes peut-être dans des choix illusoires où vous aviez l'impression de ne pas savoir à quel sein vous vouez. Et on vous dit que la lumière va être faite. Vous allez pouvoir trouver des solutions, des réponses à vos questions. Pour les Verseaux secondes décans, nous avons le cinq de coupe. Donc, ça concerne une déception que vous aviez eue. je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui est parti dans votre vie. Peut-être au niveau du domicile aussi conjugal. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous parce que là, ça peut représenter quelqu'un face à vous qui est parti, quelque chose qui vous a déçu. Et là, on vous dit que vous allez vous sentir mieux. Peut-être vous aurez justement, vous allez faire des rencontres où vous aurez le choix entre plusieurs personnes où tout simplement, en fait, la vie va se rééclairer. C'est un mauvais moment à passer. On vous dit que vous allez patienter. On voit que vous allez patienter, que vous perdez un peu de motivation et de force, mais que vous allez retrouver vos capacités, en fait, votre libre arbitre, déjà d'une part, mais également vos capacités et des solutions suite à une déception pour vous. Et ici, nous avons le neuf de coupe pour les versos du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là, on me parle de choses très prometteuses qui vous tiennent à cœur, qui vont vraiment vous faire plaisir. Donc, des réponses, des nouvelles, des solutions qui arrivent pour vous, au-delà même de vos espérances pour vous du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc voilà, je n'ai pas d'autres messages à vous faire passer. J'espère que ces messages vous intéresseront. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à me le dire au cours du mois si vous regardez la vidéo dans le cours du mois de juin. Voilà. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de bien vouloir mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir. Pourquoi pas commenter si le cœur vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci.